passons maintenant aux boots de snowboard donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour ma part donc là il y a les trois modèles que j'ai en ce moment donc ici on a un modèle assez classique j'en ai parlé un petit peu dans l'email dans la bc du snowboarder 3.0 c'est une paire de boots à lacets donc l'avantage de cette paire de boots pour ma part c'est qu'elle est assez rigide donc dans le temps quand on utilise vraiment souvent ces boots ça va pas devenir tout mou tout de suite c'est assez classique si jamais je casse un lacet c'est facile à remplacer et vraiment ça a l'avantage les lacets comme je disais de pouvoir serrer à la fois cette partie là assez fort plus ensuite ajuster le serrage pour la partie haute plus ou moins fort en fonction de ce que l'on veut ici on a un petit attache à scratch qui va permettre aussi de maintenir encore un peu mieux le haut de la chaussure et puis les chaussons c'est pas négligeable on peut voir que à l'intérieur on a également un cordon pour bien serrer le chausson donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important aussi de manière à se sentir bien maintenu et bien précis on va bien serrer le chausson ajuster le bas du pied puis la partie haute ici on a un modèle assez différent dans le sens où ça va pas être des lacets mais des cordons donc si jamais vous voyez si jamais vous regardez on peut voir qu'on a deux cordons de serrage donc celui ci qui va correspondre à la partie basse et celui ci qui va correspondre à la partie haute encore une fois de manière à avoir un serrage bien précis alors l'avantage c'est que c'est très rapide à serrer et à desserrer l'inconvénient certaines personnes n'aiment pas trop parce que ça peut avoir tendance à se desserrer pendant qu'on ride par rapport à l'autre modèle on voit que j'ai pas de scratch en haut qui va maintenir le réglage toute la journée donc ça va arriver dans la journée il va arriver dans la journée que ça se desserre je resserre un petit coup et puis c'est reparti pour un tour on peut voir là aussi au niveau de cette boute qu'on a une coque en plastique j'aime bien ça pour l'imperméabilité parce que dans le temps rapidement les boots même si elles sont bien étanches même si elle membrane et bien la neige va toujours rentrer un petit peu sur le dessus et on finira toujours par avoir les pieds mouillés à un moment de la journée on va passer maintenant sur le dernier modèle que j'ai acquis alors c'est pas un modèle tout récent mais que j'aime beaucoup justement par rapport à ce que je disais vous pouvez voir ici qu'on a par dessus des lacets une petite couverture avec une petite fermeture éclair ici donc ça va ça va avoir l'avantage d'être vraiment imperméable d'avoir encore moins de neige qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de la boute et donc de garder ses pieds au sec tout au long de la journée cette boute là c'est une boute ce que je vais utiliser surtout pour la randonnée pour les split board elle est beaucoup plus rigide bien étanche avec des renforts en plastique ici donc voilà et ça reste un système à lacets donc là encore une fois j'ai vraiment une précision de serrage au niveau du bas du pied au niveau du haut du pied on peut voir un petit peu aussi là un détail qui n'est pas négligeable la forme de la boute là au niveau de la couture on peut voir que c'est ici articulé ce qui fait que quand on va plier la boute et bien ça va pas se déformer ici et ça va même si la boute c'est rigide ça va pouvoir permettre une articulation assez intéressante j'ai pas ce système là sur les autres bouts ici on peut voir simplement qu'il y a une articulation un peu plus basse et un matériau qui va permettre à la bouteille de se plier en limitant les déformations et sur celle ci bien c'est un peu plus basique on n'a rien de particulier ça fonctionne bien aussi mais c'est les avantages et les inconvénients de ces petits détails voilà donc pour les bouts ce que j'utilise ça vous donne un peu une idée de l'intérêt des différents modèles différents systèmes j'ai pas de système à boire en ce moment j'utilise pas de bouteille cela avec un câble et une molette combien qui va permettre de resserrer mais comme je disais dans le mail c'est intéressant aussi d'avoir ce système là c'est un système rapide et dans la mesure où vous pouvez régler la partie basse et la partie haute c'est ce que je vous conseille vraiment si jamais vous avez simplement un boa un seul qui va serrer toute la languette c'est pas l'idéal parce que si jamais vous avez le pied en fonction de la forme de votre pied vous n'allez pas pouvoir ajuster le serrage vraiment comme vous le souhaitez voilà voilà pour la présentation j'espère que cela vous aidera à choisir votre matériel et on se retrouve demain pour la suite de l'abc 3.0 où je vous explique comment du jour au lendemain j'ai réussi à obtenir un pop énorme comment j'ai réussi à améliorer mes virages et devenir vraiment plus puissant sur mes appuis et par la même occasion comment cette évolution m'a permis de devenir bien meilleur sur tout ce qui est tricks de flat allez merci à tous et on se retrouve demain tchao tchao